C'est un processus qui nous a pris plus d'un an. Nous l'avons lancé il y a de cela plus de 12 à 13 mois. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder au lancement officiel avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur Surus Télécom. Et désormais, les Sénégalais verront bientôt le numéro commençant par 75. Ils avaient l'habitude d'avoir des 77, des 76, des 70, des 78. Mais quand ils verront un numéro 75, il faut comprendre qu'il s'agit d'un nouveau opérateur, mais cette fois-ci un opérateur virtuel. Cela va contribuer à augmenter l'éventail de choix des consommateurs. Les consommateurs auront désormais la possibilité de choisir entre les 3 opérateurs ou les 4 titulaires de licence, de choisir un opérateur qui est un opérateur virtuel qui s'adosse notamment sur l'un de ses opérateurs titulaires de licence. Pour ce qui concerne le cas de Surus Télécom, Surus va travailler avec Saga Holding Africa Limited qui a le nom commercial TIGO. Et ce partenariat permettra également de rendre accessible l'offre de services innovants, mais également de baisser les coûts de communication, que ce soit des communications voix, que ce soit des communications internet. Les produits qui se greffent sur l'économie numérique sont assez importants et assez larges. Donc c'est pour cela que le président a jugé utile de créer d'autres opérateurs qui sont adossés au major, qu'on peut appeler ainsi, qui sont adossés au major, qui détiennent les grandes licences de téléphonie. Et nous, Dieu a fait que nous sommes avec notre partenaire technique stratégique TIGO. Alors aujourd'hui, nous avons reçu l'agrément officiel des autorités de régulation pour nous dire que nous sommes prêts à opérer. Nous sommes en train maintenant de dérouler une stratégie et au bout de laquelle stratégie, nous allons faire un grand lancement commercial et demander au public vraiment d'adhérer à notre business model et leur proposer tous les produits. La mission de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est de rendre tout cela possible en veillant à ce que la réglementation en vigueur soit appliquée dans toute sa rigueur. Nous ne manquerons pas d'accompagner cette nouvelle dynamique qui est une dynamique importante pour notre pays. C'est une politique que l'État a définie et a demandé à chaque opérateur de choisir trois candidats. Et sur lesquels trois candidats, il y avait des critères quand même qui étaient très clairs. Certainement, nous avons rempli tous ces critères et il y avait aussi d'autres obligations. Certainement aussi, nous les avons remplies et on a été choisis. Et il fallait maintenant revenir, remettre tout sur le panier, sur l'ensemble des trois grands opérateurs. Il y avait neuf candidats et sur chaque opérateur, on devait choisir un seul acteur, c'est-à-dire un MVNO par opérateur. Et Dieu a fait aussi certainement que nous avons rempli toutes ces conditions et on a été choisis. Aujourd'hui, après avoir lancé officiellement l'entrée d'un acteur dans le paysage ou dans le secteur des télécommunications, il faut noter que nous sommes le premier pays africain de la sous-région à avoir procédé de la sorte. Tout cela, c'est grâce à la vision éclairée de son Excellence Macky Sall, président de la République, qui n'a cessé de nous indiquer la voie à suivre dans l'optique de rendre accessible la communication voie, mais également la communication Internet.